Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, on est content d'être avec vous ce soir. Effectivement, on va vous parler de gouttes et de bulles qui sont, comme on vient de vous le dire, à la fois des objets du quotidien et à la fois des objets de physique que nous, on étudie. Donc là, on vous a mis juste pour démarrer trois photos, qui sont une photo de bulles à la surface d'un lac probablement pollué, sinon il y aurait moins de bulles. La photo d'une goutte qui est une photo avec un peu en fausse couleur, donc vous voyez plein de réflexions qui donnent plein de couleurs. Et derrière, une collection de bulles qui est donc une mousse. Et on va essayer de travailler un petit peu sur ces trois objets. Alors donc là, vous voyez des bulles et des gouttes comme vous en avez déjà rencontré plein. Comme vous les connaissez dans le quotidien, donc en haut, vous avez des gouttes, donc une goutte de rosée sur une plante, un chapelet de gouttes de rosée qui vient se déposer sur une toile d'araignée, ou ici, des gouttes de pluie qui tombent à la surface de l'eau et qui viennent comme ça faire des structures qu'on peut observer ici. Et puis en bas, vous avez plus des bulles, donc des bulles de savon ou des bulles de chewing-gum, qui sont donc des objets que vous avez déjà rencontrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de suivre la vie d'une goutte de pluie. Et donc pour ça, on va regarder, on va se demander d'abord quelle est sa forme, puis on va se demander ce qui arrive à la goutte de pluie quand elle est posée sur un solide, donc quand elle tombe sur la fenêtre, et ensuite on va se demander ce qui lui arrive quand elle ruisselle, si on a du temps. Et on fera une petite excursion par les bulles de savon, parce que vous verrez que quand on s'est posé des questions sur les gouttes, on répond à plein de questions sur les bulles. Le début de ce qu'on va faire concerne, comme Emmanuel vous l'a dit, la forme d'une goutte de pluie. Et donc je pense que le meilleur moyen de commencer ça, c'est de répondre à la question, quelle est la forme d'une goutte de pluie ? Et donc la manière avec laquelle on vous propose de répondre à cette question, c'est de voir si on peut faire de la démocratie scientifique, et donc est-ce que vous pouvez répondre par le vote à cette question-là ? Alors, la question c'est la forme d'une goutte de pluie. Alors, si on essaye un vote, je pense que peu d'entre vous vont proposer cette forme-là. Alors, après, voilà, après les autres. Qui pense qu'une goutte de pluie a cette forme-là, par exemple ? Quelques personnes. Qui pense qu'une goutte de pluie a cette forme-là ? A peu près le même nombre. Ça commence à ressembler aux résultats des élections précédentes, c'est-à-dire beaucoup d'abstention, et qui pense que les gouttes de pluie ont cette forme-là. Ah non, il y a une vraie majorité qui se dégage pour la forme ronde. Ah oui, celle-là. Excusez-moi. Voilà. Celle-là ? D'accord. Donc, je suis très surpris, en fait. La démocratie, ça a de bien que c'est toujours surprenant. Donc, vous hésitez entre cette forme-là, cette forme-là, et quelques-uns pour cette forme-là. Alors, avant de vous donner la réponse à cette question-là, on va faire un petit détour pour essayer de comprendre, finalement, quelles sont les forces qui font qu'à un moment donné, la goutte aura une des formes que vous avez déterminées précédemment. Donc, prenons une expérience dans laquelle, ici, nous avons un récipient qui contient de l'eau savonneuse, ici, un cadre rectangulaire, et ici, sur ce cadre rectangulaire, un film de savon qui est horizontal. On enlève le récipient qui contient l'eau savonneuse, et vous voyez ici une tige qui est déposée à la surface de ce film de savon horizontal, film de savon qui vous apparaît essentiellement brillant, parce qu'on est en situation où la lumière est totalement réfléchie par le film. Donc, quand on supprime le film, alors, on recommence, donc on a toujours un film, ce film de savon est stable, et donc une des questions qu'on se posera tout à l'heure, c'est pourquoi ce film de savon existe, pourquoi il ne se casse pas immédiatement. Donc, vous voyez qu'une chose importante, c'est que la durée de vie de cet objet-là est relativement longue, quelques secondes, un peu trop long à mon goût actuellement. et là, on perce, vous voyez que la tige ici se déplace vers la gauche et entraînée par une force qui tend à diminuer la surface du film de savon. Donc, si on revient à l'expérience sous forme d'un schéma qu'on vient de décrire, nous avions initialement un film de savon, ce film de savon, il était déposé sur le cadre métallique, alors la tige qui était là apparaît en blanc, et initialement, évidemment, il y a du savon à gauche de la tige, du savon à droite de la tige, et comme les objets des deux côtés de la tige sont de même nature, ce sont des films de savon, la tige est immobile. Quand maintenant, on est venu casser le film à droite, il n'y a plus de film de savon de ce côté-là, il apparaît noir, et puis ici, il y a un film de savon, et comme vous l'avez vu, la tige est entraînée vers la gauche, ça veut dire que ce film de savon ici crée une force. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette force ? D'abord, on peut dire que cette force, elle est dans le plan du film de savon, sinon la tige se mettrait à s'envoler perpendiculairement au cadre, et puis, on voit aussi, une force qui est dans le plan de la surface, une force qui tend à diminuer la surface. Donc, ce qui va être à l'origine des formes des gouttes que nous allons voir tout à l'heure, c'est cette force qui est dans le plan de la surface et qui tend à diminuer la surface. Cette force, on la nomme souvent gamma, on utilise souvent une lettre grecque, et ça, c'est souvent quelque chose que les physiciens aiment faire, et cette force qui tient à entraider le film, cette force est appelée tension superficielle, et c'est la force qui tire la tige divisée par la longueur de la tige. Alors, si on regarde à une échelle plus petite, l'origine physique de cette force qui tend à diminuer la surface, si vous savez tous que les liquides sont composés de molécules, et ces molécules s'attirent entre elles, et c'est bien parce que les molécules s'attirent entre elles qu'il existe des phases liquides. Quand la force d'attraction entre les molécules devient faible devant l'agitation thermique, le liquide devient un gaz, et c'est ce qu'il y a au-dessus. Ici, on a de l'air, et ici, un liquide qui est en dessous. Alors, si on met la petite animation, si on met la petite animation, qu'est-ce qu'on voit ? Si les molécules de liquide aiment être entourées de molécules de liquide qui ont la même nature, les molécules qui sont à l'intérieur du liquide sont satisfaites, elles ont beaucoup de voisins, beaucoup de copines, et puis les molécules qui sont à la surface du liquide, elles sont très mécontentes parce que leur nombre de voisins est plus petit, et donc elles sont très satisfaites, très insatisfaites de la situation qu'elles rencontrent. Et donc, c'est le fait qu'il va falloir payer une certaine énergie pour venir prendre des molécules qui veulent être entourées par leurs copines pour les mettre à la surface qui va créer cette force appelée tension superficielle ou tension de surface. Et ceci conduit, évidemment, à l'existence de surface minimum, et on peut dire, en quelque sorte, que ce qui se passe, c'est que tout se passe comme si, à la surface d'un liquide, les gens... on était dans une situation de manchots sur la banquise. Si vous êtes des manchots sur la banquise, ce que vous voulez, c'est surtout être entouré par vos copines ou par vos copains manchots. Et essentiellement, la raison pour laquelle vous voulez être entouré par vos copains manchots, c'est que vous voulez avoir chaud. Donc, vous voulez surtout exposer le moins de surface à autre chose que vos copains manchots. Et ce que vous allez faire, c'est faire un bloc compact qui a une forme sphérique parce qu'à chaque fois que vous créez un coin, il y a un manchot qui est très très mécontent d'être dans le coin parce que lui, il a moins de copains autour de lui. Donc, c'est vraiment ceci qui est à l'origine de la forme des gouttes. Donc, si on revient... si on regarde les choses de manière un tout petit peu plus calculatoire, un tout petit peu plus calculatoire, on peut regarder, pour un volume donné, quelle est la surface que présentent à l'air différentes formes. Alors, on pourrait regarder ce qui se passe dans le cas d'un cube, par exemple, ou dans le cas d'une sphère. Et si on regarde la surface qui expose à l'air un cube, ici, on trouve que la surface exposée ou l'air exposé est égale à 6 fois le volume du cube à la puissance de tiers. Alors, sans rentrer dans ces exposants compliqués ou dans ces formules compliquées, on peut comparer la surface d'une sphère pour un même volume. Et si on regarde la surface d'une sphère pour un même volume, on trouve, et c'est ça, ce qui est important, c'est uniquement le nom qui est là, on trouve que la surface d'une sphère est à peu près 5 fois le volume à la puissance de tiers. Et donc, vous voyez que pour un même volume, si vous considérez que le V puissance de tiers, ici, est le même qu'ici, pour le même volume, l'air d'une sphère sera beaucoup plus petite que l'air d'un cube. Et donc, vous comprenez naturellement que la sphère soit la forme qui offre la surface minimum et donc, a priori, si les gouttes de pluie tendent à minimiser cette énergie superficielle, elles doivent avoir une forme parfaitement sphérique. Alors, la question qu'on vous a posée tout à l'heure et à laquelle vous avez répondu, c'est quelle était la forme d'une goutte de pluie ? Je vous ai donné un certain nombre d'arguments qui tendent à dire que pour minimiser cette énergie de surface, les gouttes doivent avoir une forme sphérique. Et si on fait l'expérience, si on regarde une goutte d'eau qui tombe, et voilà, les expériences sont filmées avec une caméra rapide, c'est-à-dire une goutte d'eau, une goutte de pluie, ça tombe beaucoup plus rapidement que ça, mais si vous filmez avec une caméra rapide et vous ralentissez l'image, vous voyez que les gouttes de pluie ont une forme qui est une forme parfaitement sphérique et donc, il y a à peu près un peu moins de la moitié d'entre vous qui avez raison sur la prédiction de la forme de la goutte de pluie. Alors, quand on raconte tout ça, en fait, on oublie plein de choses parce que, donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que toutes les surfaces sont de liquide, sont complètement sphériques, puisque c'est la tension de surface qui dit que c'est sphérique. Or, l'expérience du quotidien montre que à la surface d'un verre d'eau, c'est plutôt plat, la mer, c'est plutôt plat, un lac, c'est plutôt plat, etc. Donc, en fait, il y a une grosse arnaque derrière et ça se voit sur des gouttes de pluie puisque de temps en temps, on voit des objets comme ça. Alors, ce n'est pas une goutte de pluie mais c'est une goutte de liquide qui tombe et qui, vous voyez, de l'eau s'engouffre à l'intérieur et on a une forme, une sorte de parachute qui se met en place et qui va éclater. Je vous remets le parachute éclaté. J'aime bien quand il éclate. Hop, il éclate en bas. Alors, donc, on n'a pas toujours des gouttes complètement sphériques, on n'a pas toujours des surfaces de liquide complètement sphériques. Alors, pourquoi ? Mais en fait, quand je vous dis qu'à la surface d'un verre d'eau, c'est plat, ça vous aide, c'est qu'à grande surface, il se passe des choses et ce qui se passe, c'est la gravité. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup d'eau, le poids de l'eau finit par l'aplatir et donne quelque chose qui n'est plus du tout sphérique. alors, ça, on le voit sur ce petit film où on dépose des petites gouttes sur un solide et vous voyez qu'on a posé des gouttes de taille différente. Vous avez, elles sont basses ici, vous avez des petites gouttes ici qui sont complètement sphériques et puis quand on pose une plus grosse goutte, elle commence à s'aplatir sérieusement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une longueur maximum au-dessous de laquelle on ne sent que la tension de surface mais au-dessus de laquelle on commence à sentir le poids. Alors, est-ce que vous avez une idée de la valeur de cette longueur ? Ce que je vous dis, c'est au-dessus de cette longueur, les objets sont toujours plats et en dessous, les surfaces de liquide sont toujours plats et en dessous, les surfaces de liquide commencent à se courber. Alors, cette longueur, vous devez pouvoir la trouver et c'est combien à peu près. 0,7 mm. C'est précis. Il y a d'autres paris ? 12, mais je ne sais pas combien. 12, quoi ? 3 cm ? 1 cm ? De quoi ? Ce qui est écrit là, en dessous, c'est le volume, donc c'est écrit 2 mm3. Donc, ça ne va pas beaucoup t'aider. En fait, il me faudrait un argument avec. Pourquoi est-ce que vous êtes, déjà, pourquoi vous êtes au centimètre à peu près, Alain ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Au micromètre. Qu'est-ce que vous connaissez comme, qu'est-ce que vous pouvez me citer comme objet qui va nous donner cette longueur ? Une règle ? Pour la mesurer. Pour la mesurer. D'accord. Alors, on reprend. On va retourner en TP de physique ou en TP de chimie, par exemple. En TP de chimie, on vous dit toujours de faire attention quand on mesure dans une éprouvette, quand on mesure une hauteur. On fait attention à quoi ? On fait attention au ménisque. Alors, le ménisque, il est sur quelle taille, à peu près ? Le millimètre. En fait, c'est 3 millimètres. Mais c'est vraiment la taille du ménisque qui nous donne cette valeur-là. Donc ça, on le voit ici. Donc vous avez une jolie fiole jaugée. Et donc vous êtes en train de lire la valeur. Et effectivement, il faut faire attention au ménisque et la longueur capillaire. Effectivement. La longueur capillaire, c'est la longueur ici, sur laquelle on a le ménisque qui n'est pas plat. Ici, c'est plat. Ici, ça ne l'est pas. J'ai appelé ça la longueur capillaire. C'est le nom qu'on donne à cette longueur en dessous de laquelle on sent la tension de surface et au-dessus de laquelle on ne sent plus que le poids. Et donc cette longueur, on l'appelle longueur capillaire, elle vaut à peu près 3 millimètres, en fait exactement 2,8 millimètres pour l'eau. Et elle vient du rapport entre la tension de surface. Donc plus la tension de surface va être grande, plus cette longueur va être grande. Et le poids, donc plus le poids va être important, plus cette longueur va être petite. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on a, donc si on revient au dessin là, quand on a une goutte ici qui fait moins de 3 millimètres, elle est complètement ronde. Et quand on a une goutte ici qui fait plus que 3 millimètres, elle fait un parachute comme je vous l'ai montré tout à l'heure. et ce parachute va éclater et ça va donner des petites gouttes qui font moins de 3 millimètres. Donc à la fin de l'histoire, toutes les gouttes de pluie sont à gauche et font moins de 3 millimètres. Alors, ce qu'on voit dans cette formule-là, c'est qu'il y a une manière d'avoir des plus grosses gouttes de pluie, c'est d'essayer d'avoir un tout petit poids, de supprimer la gravité. Alors, comment est-ce qu'on supprime la gravité ? On va dans Tintin sur la Lune. Et c'était le problème du capitaine Haddock qui est dans sa fusée en microgravité et qui a son whisky qui sort du verre et qui vient faire une grosse goutte complètement sphérique. Donc, Hergé avait bien compris que l'objet devait être complètement sphérique. Et, donc, on s'est un peu modernisé depuis Hergé et il y a une manière d'arriver à se mettre en microgravité. Donc, il y en a une autre qui est d'aller dans une station spatiale par exemple. Mais il y a cette manière-là qui est de faire ce qu'on appelle des vols paraboliques. Donc, on utilise un avion que vous voyez ici qui est un Airbus 300 et qui fait des paraboles. Donc, il part à une certaine altitude, il pique vers le haut, arrivé en haut de la parabole, il descend, ici, il coupe les gaz. Là, il fait une parabole parce qu'il est en chute libre et là, il remet les gaz. Et donc, ici, là, dans la parabole, on a une gravité qui est toute petite, qui est de 0,01 g. Donc, 100 fois plus petite que sur Terre. Alors, du coup, on peut se demander dans ce cas-là, qu'est-ce que va donner notre goutte d'eau ? Alors, il y a des gens qui ont fait l'expérience. Alors, comme c'est des vols paraboliques, vous voyez que là, il passe 25 secondes en microgravité. Donc, c'est court. Donc, avant, il y a de la gravité, 25 secondes sans gravité et on coupe la gravité. Donc, ça complique un peu l'expérience, mais vous allez regarder ce que ça donne. Donc là, vous avez un monsieur qui a mis une goutte d'eau dans un sac plastique. On est en microgravité, il casse le sac plastique, il regarde sa goutte d'eau et il se dépêche de ramasser la goutte parce que la gravité revient et c'est pour ne pas prendre une douche. Donc, ce que vous voyez là, à ce moment-là, c'est que vous avez un espèce de gros blob d'eau qui n'est pas complètement sphérique mais qui garde quand même une forme qui se tient et que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur Terre et ça, c'est dû au fait qu'on ait la gravité qui est toute petite et que du coup, cette longueur capillaire devient très importante. Alors du coup, pour conclure sur cette première question qu'on s'est posée sur la forme d'une goutte de pluie, alors on vous a dessiné ici que c'était sûr qu'elles n'avaient pas de petites pointes à l'arrière et puis on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que les enfants les dessinent toujours avec des petites pointes. En fait, ils les dessinent comme ça parce qu'on leur dit que c'est comme ça et pourquoi on leur dit et que les gouttes de pluie, ça peut être complètement rond, ça peut avoir des formes un peu de cacahuètes, ça peut avoir des formes de parachutes et que c'est essentiellement la compétition entre la tension de surface et la gravité qui nous donne ces différentes formes. Avant de répondre à cette question-là, j'ai deux remarques. J'ai d'abord une première remarque, c'est que je vous avais arnaqué une première fois et puis là, Emmanuelle vient de vous arnaquer une deuxième fois. Elle vous a expliqué que finalement, quand on avait une surface de liquide, j'avais tort de dire dans la première partie que la surface d'un liquide était toujours ronde parce que dès que des objets liquides faisaient une taille qui était supérieure à 2,7 millimètres, c'est un chiffre qu'on peut garder en tête, disons 2 millimètres, elle a dit que dès que les objets faisaient plus de 2 millimètres, ils étaient complètement aplatis par la gravité. Et quand même, il y a quand même une expérience qui dit exactement le contraire de ce qu'elle vient de vous dire, c'est une expérience dans laquelle vous faites des bulles de savon. Quand vous faites des bulles de savon, ce que vous fabriquez, c'est des objets qui sont réellement centimétriques et qui sont parfaitement sphériques. Et quand vous êtes très doué, que vous utilisez du bon savon, vous pouvez même défaire des bulles qui ont des rayons de 10 centimètres. Et ces objets-là, les bulles, vous savez qu'elles sont vraiment sphériques, vous les voyez sur cette image-là. Alors ici, quand vous avez une bulle qui fait un rayon 1 mètre, ce n'est pas si parfaitement sphérique que ça, mais quand même, ce n'est pas aplati par la gravité. Alors pourquoi ? J'entends parce qu'il y a de l'air, j'entends parce que ce n'est pas un liquide, parce que c'est très léger. C'est ça la bonne réponse, c'est que quand même, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'était un calcul qui s'appliquait dans le cas des gouttes et donc dans le cas d'objets qui étaient complètement remplis par du liquide. Ici, dans le cas des bulles de savon, bien essentiellement, l'objet est rempli par de l'air et donc le poids de cet objet est vraiment tout petit et donc vraiment, ce qui va dominer, c'est l'effet de la tension de surface. Mais, quand même, il y a quand même une question là-dessus. Il y a quand même une question qui est que, on vous a dit aussi tout à l'heure, quand même, que la tension de surface ou la tension superficielle, c'était un objet qui tendait à diminuer la surface des objets. D'accord ? Alors, la question d'après, c'est, mais pourquoi finalement on fabrique des bulles de savon ? Puisque, finalement, la question qu'on peut se dire, c'est que ce liquide qui est emprisonné dans la bulle de savon, il présente par rapport à l'air une surface colossale. Ça serait beaucoup plus efficace du point de vue énergétique que la bulle se casse et que tout le liquide soit rassemblé dans une petite gouttelette. Donc, une vraie question qui se pose et on va essayer de comprendre en partie la raison profonde qui fait que cette chose-là ne se passe pas, c'est-à-dire que la bulle de savon ne se casse pas tout de suite. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a réussi à fabriquer des objets avec une si grosse énergie ? Et en fait, vous savez que cette énergie-là, c'est un vrai problème. Parce que si vous essayez de faire des bulles d'eau ou vous essayez de faire des bulles d'huile, ça ne va pas marcher, ça ne va pas buller. Donc, pour être capable de fabriquer des objets qui présentent une très grande surface comme ceci, il va falloir mettre en place un mécanisme physique supplémentaire qui permette de faire que cette surface-là, cette surface gigantesque, ne se brise pas immédiatement. Alors, ce qui est certain, l'expérience quotidienne, et ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est que pour fabriquer des bulles, il faut du savon. Et donc, les molécules de savon sont des molécules un petit peu particulières, dites molécules amphiphiles, c'est-à-dire que si on regarde une molécule de savon de très très près, elle a essentiellement deux parties, une tête qu'on dessine en général ici comme une petite sphère, ici, et puis une queue un peu plus longue qu'on dessine en général comme un flagelle. Alors, ce qu'il faut, ce qui est important pour fabriquer un savon, c'est toujours que la molécule présente ces deux parties. Et quelles propriétés doivent présenter ces deux parties ? Eh bien, la partie tête ici, elle doit aimer l'eau, on dit donc qu'elle est hydrophile, et la partie queue ici, elle doit aimer l'air, et on dit, ou elle doit ne pas aimer l'eau, et on dit qu'elle est hydrophobe. Donc, si vous mettez cet objet-là ici, qui a une partie qui n'aime pas l'eau et une partie qui aime l'eau dans un liquide, eh bien, il y a un endroit particulier où elle va vouloir se placer, c'est juste à l'interface entre l'eau et l'air. Parce que quand cette molécule vient se placer juste à la surface qui sépare l'eau de l'air, elle réussit à satisfaire ces deux parties, puisqu'elle met sa tête hydrophile dans l'eau, et elle met sa queue qui n'aime pas l'eau dans l'air, et là, tout le monde est content. Donc, pour fabriquer des films de savon, vous voyez que ça, ça va être a priori un mécanisme favorable, puisque tous les savons vont vouloir pouvoir se mettre à la surface et vont être, vont être, vont stabiliser la surface. Alors, on peut faire un tout petit détour pour dire pourquoi est-ce que les savons, essentiellement, ce n'est pas fait pour fabriquer des bulles. Essentiellement, ce qu'on veut faire en général quand on utilise du savon, c'est qu'on veut nettoyer quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de nettoyer avec du savon ? Eh bien, je vous ai raconté une belle histoire en vous disant que le savon se mettait à la surface, mais il y a toujours du savon qui vient se mettre à l'intérieur. Et quand le savon se met à l'intérieur, il forme ces petites boules ici, qui s'appellent des micelles, et l'intérêt de fabriquer ces petites boules ici, c'est qu'il met à l'intérieur de cette petite boule les chaînes qui n'aiment pas l'eau, et puis il présente à l'eau uniquement les têtes qui aiment l'eau. Donc, j'ai la version 3D ici. Donc, vous voyez que les molécules qui sont ici, elles sont contentes, elles mettent la partie qui aime l'eau dans l'eau, la partie qui aime l'air à l'air, et puis les molécules qui sont ici, elles sont contentes, elles présentent la partie qui aime l'eau à l'eau, et la partie qui n'aime pas l'eau aux autres parties qui n'aiment pas l'eau. Et ce qui est remarquable, c'est que les saletés, en général, elles n'aiment pas trop l'eau. Les saletés, c'est toujours des graisses, c'est toujours graisseux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Essentiellement, les saletés vont venir se placer ici, à l'intérieur de ces micelles, puisque ici, elles ont une nature chimique, les saletés, qui est à peu près de la même nature que la partie des queues des savons. Et c'est grâce à ceci qu'on est capable de solubiliser les corps gras, et donc on est capable de nettoyer la plupart des choses avec des savons. Donc, dans une bulle de savon, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde les choses de plus près, on a exactement la même chose qu'on vous a dit tout à l'heure. On a de l'eau ici, on a éventuellement des molécules de savon qui sont à l'intérieur du film, et puis, quand on a deux surfaces ici, c'est vraiment très favorable puisque les molécules de savon exposent leur queue à l'air et leur tête à l'eau, et donc ça, ça permet à ces bulles de savon d'exister pendant très longtemps. En fait, il y a un mécanisme supplémentaire qui est important à comprendre et qui permet en plus de satisfaire à chaque instant les molécules de savon, il y a un autre paramètre qui fait que les films de savon présentent un caractère autoréparateur, en quelque sorte. Et ce caractère autoréparateur fait qu'on s'est fabriqué des films de savon ici, ça c'était pour une fête de la science, vous avez ici un film de savon qui fait plusieurs mètres de haut puisque, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un monsieur qui donne l'échelle, enfin il y a deux messieurs qui donnent l'échelle, et donc vous êtes capable de fabriquer des films de savon de plusieurs mètres. Et c'est quoi le caractère autoréparateur qui est induit par la présence de ces savons ? C'est le fait que, imaginez que vous avez un film de savon comme ceci. Donc vous avez les molécules de savon qui viennent se mettre à l'interface au air et puis à un moment donné il y a quelque chose qui vient, un petit courant d'air qui vient étirer le film. Quand le film est étiré, qu'est-ce qui se passe ? Il y a soudain une zone du film ici dans laquelle il y a beaucoup moins de molécules de savon. Et le fait qu'il y ait beaucoup moins de molécules de savon ça fait que, automatiquement, le liquide va vouloir n'aime pas du tout cette situation où il y a de l'eau pure exposée à de l'air. Il voudrait vraiment que partout il y ait des molécules de savon et donc, automatiquement, un écoulement va se produire qui va ramener les deux surfaces l'une contre l'autre et en même temps ramener du savon à la surface et ça, ça fait que le film de savon ne veut jamais se casser et va rester extrêmement stable pendant très longtemps. Donc, on sait que le savon, ça fait des surfaces et ça fait des surfaces qui ont tendance à être les plus petites possibles. Alors, du coup, on va jouer avec ça et on va commencer par se demander qu'est-ce que ça va donner si je prends comme ça une pyramide et que je la trempe dans du savon ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui va se passer et ce que je vais fabriquer comme film de savon ? Chaque surface va être couverte parce qu'on a l'habitude de voir les films de savon qui sont plats. En gros. Alors, il faut essayer. Alors, est-ce qu'on voit ce que ça donne ? Alors, là, ce qu'on voit c'est que vous avez ici un film, deux films puis on voit les films là. En fait, vous avez une pyramide à l'intérieur c'est-à-dire que les films se rencontrent tous en un point ici et en fait ils ne sont pas sur les bords de la pyramide ils partent de chaque côté de la pyramide et ils vont se rencontrer au centre. Donc, il a cassé ou pas cassé ? Si je le fais tourner on va le voir un peu. Je touc ? Vous voyez le vertical ? On voit bien le film vertical et tous les films qui rejoignent chacune des arrêtes. Oui ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait vous aviez l'impression que la surface minimale intuitivement ça allait être de mettre un film sur chaque face mais en fait il s'avère que la surface la plus petite possible qu'on puisse fabriquer c'est de prendre les films de les faire partir des arrêtes et de les faire se rejoindre en un point au bord. Qu'est-ce que ça donne si on met ça dedans ? Comment ? Ça va se rencontrer en un point au milieu on ne va pas redire que ça fait les faces. Ça ne fait pas les faces je vous rassure. Alors ça ne fait pas tout à fait un point au milieu si vous voyez ça fait un carré au milieu alors là on ne le voit pas bien si quand même on voit que les films ils partent de chaque arrête là et ils viennent se rejoindre en quatre points différents et ces quatre points forment un petit carré. Allez Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait là ou pas ? Donc à la place d'avoir un carré on a un cube Ah ouais on le voit pas mal le cube là Donc on peut faire des bulles cubiques C'est quand même la classe Ça, ça vous explique un petit peu qu'est-ce qui fixe la forme et que ce n'est pas le centre de gravité qui compte Ce qui va être important dans les formes comme ça où il y a des films qui se rencontrent c'est qu'à chaque fois on ait trois films qui viennent se rencontrer donc on va prendre ici par exemple il y a le film là il y a le film là et il y a le film vertical ici et ces trois là ils viennent se rencontrer dans une arrête ici et à chaque fois qu'on a trois films qui se rencontrent ils se rencontrent avec des angles qui sont toujours de 120 degrés et à chaque fois qu'on a des arrêtes qui se rencontrent elles se rencontrent par quatre une, deux, trois, quatre et ça forme un tétraèdre Alors je vais vous montrer une dernière surface minimale qui est celle qu'on forme sur deux cercles donc si vous avez deux cercles qu'on éloigne l'un de l'autre comme ça d'après vous quelle forme va prendre le film de savon ? un sablier deux cônes un cylindre deux cônes et un centre bon il y a plein de points donc il faut faire la manip alors en fait ça fait ça donc il y avait une bonne réponse au fond mais j'ai la sensation que c'était un enseignant et donc ce qu'on observe c'est cette forme là qui s'appelle une caténoïde et qui est en fait la surface la plus petite qui se repose sur deux cercles face à face comme ça donc c'est un cylindre mais qui est un peu courbé comme ça c'est un cylindre courbé et alors ce qui est amusant c'est que quand on regarde jusqu'au bout ce film vous voyez qu'à un moment donné en fait c'est plus la caténoïde la surface la plus petite c'est deux films de savon qui sont chacun sur leur chacun sur leur support donc au début vous formez cette caténoïde et à un moment donné vous avez une instabilité et hop vous fabriquez deux petits films horizontaux et donc le principe de tout ça c'est qu'on fabrique les surfaces les plus petites possibles alors ça sert un peu aux mathématiciens quand ils cherchent des surfaces minimales qui sont difficiles à trouver mathématiquement de pouvoir faire la comparaison avec l'expérience ça peut aider ça sert aussi aux architectes et je vais vous le montrer là dessus alors aux architectes et en particulier ça c'est l'exemple d'un architecte qui s'appelle Otto Frey et qui a fabriqué enfin qui a dessiné le stade olympique de Munich et donc en fait il a fait beaucoup de son travail d'architecture à partir des bulles de savon et des surfaces minimales et donc pour fabriquer le stade de Munich et bien il s'est fabriqué une petite structure vous allez voir c'est pas exactement celle d'Otto Frey mais c'est la même donc une structure avec des fils plantés sur des poteaux comme ça il la trempe dans du savon et vous voyez que ça fait une surface assez aérienne comme ça qui ressemble à ce qu'on pouvait voir avec les films de savon et alors là vous la voyez pas forcément très bien mais on va attendre que ce soit fini mais vous allez voir que ça fait le stade de Munich ou ça fait quelque chose qui ressemble beaucoup et si on met les poteaux qui vont bien et les fils qui vont bien ça fait le stade de Munich et vous avez comme ça ces formes qui sont qui ressemblent à ce qu'on peut obtenir avec des bulles de savon et qui effectivement du point de vue d'Otto Frey étaient intéressants pour l'architecture parce que ça permettait d'avoir la meilleure répartition possible des contraintes donc d'un point de vue mécanique c'était très utile d'utiliser ce genre de choses j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure c'est pas bien parce que de changer de sujet mais je me suis rendu compte qu'il y a un mot qu'on utilisait qu'on a utilisé et que je vais réutiliser qui est la longueur capillaire et pourquoi pourquoi on utilise la longueur capillaire alors les cheveux les cheveux typiquement ça fait quelle taille en diamètre parce qu'en longueur il y a toutes les tailles une fraction de millimètres alors que la longueur capillaire dont on a parlé tout à l'heure on a dit que c'était 3 millimètres donc vous voyez que les deux échelles la longueur d'un cheveu c'est la centaine de micromètres et la longueur capillaire c'est le millimètre alors pourquoi on utilise le mot capillarité quand on fait de la physique des gouttes comme ceci c'est le fait que si on trempe un tube liquide dont le rayon à l'intérieur est de la taille typique d'un cheveu alors on voit s'élever le liquide à l'intérieur sur plusieurs centimètres d'accord il me paraissait qu'il y avait éventuellement une confusion possible dans votre tête entre cette histoire de longueur capillaire qui est millimétrique alors que les cheveux en diamètre sont plutôt micrométriques ou de la centaine de micromètres la question maintenant qu'on va se poser c'est que ok on a bien compris la forme d'une goutte quand elle est toute seule on a dit qu'elles étaient rondes ou pas rondes ça dépendait de leur taille par rapport à la longueur capillaire justement et puis maintenant on va se poser la question de cette goutte quand elle arrive sur un solide alors il y a plusieurs questions qui se posent il y a la question de l'impact mais même indépendamment de la question de l'impact quelle est la forme d'une goutte d'eau quand elle est déposée sur un solide alors si on fait l'expérience on voit qu'on ne peut pas répondre de manière on ne peut pas répondre de manière universelle à cette question là donc ici vous avez plusieurs gouttes alors qu'est-ce qui est quelle est la différence alors tout à l'heure on vous avait montré des gouttes de formes différentes et ce qui changeait entre les différentes gouttes c'était le volume des gouttes et maintenant ce qu'il y a c'est qu'on dépose des gouttes de même volume mais soit on change la nature du liquide soit on change la nature de la surface et là en l'occurrence on change la nature du liquide alors si on prend des huiles un petit peu spéciales qui s'appellent des huiles fluorées et qu'on les dépose sur du verre propre essentiellement on ne voit plus la goutte parce que la goutte s'est tellement étalée qu'elle n'apparaît plus si on prend de l'huile normale on voit que la goutte s'étale un petit peu si on prend de l'eau on voit un angle intermédiaire et puis si on prend une goutte de mercure et bien on a l'impression que la goutte peut être plus grande ici et surtout elle forme un angle de contact ici qui est beaucoup plus grand que l'angle de contact qui est ici défini sur l'huile donc la forme d'une goutte déposée sur un solide ça dépend a priori de la nature du liquide qu'on considère alors pour utiliser le vocabulaire que les gens qui font de la physique sur ces sujets là ont l'habitude d'utiliser en fait et le vocabulaire est le même que celui que vous utiliseriez disons qu'on peut imaginer deux situations limites une situation où la goutte ne s'étale plutôt pas sur le solide et prend ici une forme de sphère ici avec un grand angle de contact du liquide sur le solide et dans ce cas là on dit que le solide est plutôt non mouillant ou que le liquide ne mouille pas la surface suivant qu'on parle du liquide ou du solide et puis on a des situations où ici le liquide s'étale complètement sur le solide et dans ce cas là on dira que le liquide est plutôt mouillant ou que la surface est plutôt mouillante et donc le bon paramètre pour savoir si on est en situation non mouillante ou en situation mouillante c'est l'angle de contact θ ici c'est à dire l'angle que fait la surface du liquide par rapport à l'horizontale alors si on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui va fixer la valeur de cet angle et bien il faut comprendre que là dedans il y a plusieurs forces en jeu alors quelles sont les forces en jeu bien tout d'abord il y a les molécules du liquide ici qui ne veulent surtout pas être en contact de l'air donc elle elle tire pour diminuer la surface liquide air mais vous avez aussi les molécules du liquide ici qui sont au contact du solide elles ne sont pas contentes non plus et donc l'interface solide liquide ici tire avec une force qui s'appelle la tension de surface solide liquide et puis il y a quelque chose qui est moins clair mais qui existe aussi c'est que les molécules ici de solide ils ne sont pas très contents d'être en contact avec l'air eux les molécules de solide qui sont à la surface elles aussi elles voudraient bien être en contact avec des molécules de solide donc il y a aussi une énergie par unité de surface associée à la surface du solide et de l'air donc vous avez trois systèmes qui tirent dans des directions différentes le liquide l'interface solide liquide et l'interface solide vapeur et donc on peut prévoir que l'angle de contact ou plutôt son cosinus est lié à une compétition entre ces trois tensions de surface qui sont la tension de surface solide air la tension de surface solide liquide et la tension de surface du liquide et donc c'est vraiment cette compétition qui va fixer l'angle de contact alors comprendre les angles de contact c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on peut se dire oui c'est une question de physicien tout seul dans son laboratoire mais non parce que dans les applications courantes contrôler la manière avec laquelle une goutte s'étale ou pas sur un solide c'est vraiment important par exemple par exemple si vous prenez le pare-brise d'une voiture évidemment une situation extrêmement idéale ça serait que les gouttes d'eau en arrivant sur la surface de votre pare-brise, elles s'écoulent directement et ne viennent pas s'étaler à la surface du liquide. Évidemment, sur un parapluie, c'est la même situation. Vous ne voulez surtout pas que les gouttes d'eau viennent s'étaler, vous voulez qu'elles roulent sur la surface du parapluie. Alors, une goutte d'eau à la surface d'une plante, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des situations, qu'on verra tout à l'heure, où finalement la nature fait exprès que les gouttes d'eau ne s'étalent pas à la surface des plantes. Mais en même temps, si vous, ce que vous fabriquez, c'est du pesticide, vous ne voulez surtout pas que la goutte d'eau se mette à rouler comme sur un parapluie parce que vous ne voulez pas que le pesticide que vous avez mis sur vos plantes, là, il se retrouve par terre. D'abord, ce n'est pas bon pour l'environnement qu'il se retrouve par terre et puis vous voulez qu'il agisse. Donc vous voudriez être capable de contrôler le mouillage en faisant que cette goutte d'eau ici, elle ne soit pas bien ronde comme ça, mais elle soit plutôt en situation de mouillage importante. Bon, on vous a dit qu'on comprenait bien que l'angle de contact était une valeur qui dépendait de la compétition entre trois énergies, mais en fait, les choses sont plus compliquées que ça. Et si on regarde vraiment ce qui se passe quand on dépose une goutte d'eau à la surface d'un solide, comme ici, bien ici, vous avez une seringue, ici une goutte d'eau, ici une surface de verre, ici, vous voyez que vous faites gonfler la goutte d'eau et vous voyez que cet angle ici que fait le liquide est plutôt grand. Maintenant, si vous aspirez le liquide dans la seringue, ici, l'angle ici n'est plus le même, il est plus petit et il est noté angle d'auriculé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on pose une goutte sur une surface solide, la valeur de l'angle de contact du liquide sur le solide n'est pas donnée par une loi valable, de manière universelle, qui dépend du solide, du gaz et du liquide, mais en fait, toute une gamme d'angles sont possibles et ça, c'est vraiment extrêmement important et ce phénomène est appelé hystérèse de l'angle de contact. Alors d'abord, pourquoi ce phénomène existe ? Ce phénomène existe parce que les surfaces réelles qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, elles ne sont jamais parfaitement lisses, elles présentent toujours une petite rugosité et même si vous regardez ici une surface de verre avec un microscope extrêmement précis qui vous donne une résolution de l'ordre de la taille d'un atome, vous voyez que la surface du verre, même propre, même lisse, ce n'est pas totalement lisse, vous voyez ici des petites rugosités et le fait qu'il y ait des petites rugosités fait que la ligne de contact ici, quand elle essaye de se déplacer sur ces rugosités, elle se retrouve comme accrochée et comme elle est accrochée, il faut atteindre un certain angle pour que la goutte accepte de reculer quand on essaye de la faire reculer ou il faut atteindre un certain angle pour que la goutte accepte d'avancer quand on la fait avancer. Alors, cette hystérèse, pardon, de l'angle de contact, ça a une conséquence importante dans la vie de tous les jours. Si vous prenez une goutte sur une surface, que vous inclinez la surface, ce que vous voyez, c'est que, évidemment, le poids de la goutte tend à la faire s'écouler et vous voyez ici que vous avez un angle à l'avancée de la goutte qui est grand, alors que vous avez un angle ici à la reculée de la goutte qui est petit, et s'il n'y avait pas cette hystérèse de l'angle de contact, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette différence entre l'angle d'avancer et l'angle de reculer, alors aucune goutte ne serait piégée sur une surface et quelle que soit l'angle d'inclinaison, la goutte se mettrait à couler. Alors, il y a plein de situations où on serait très content que les choses se passent, mais le fait qu'un liquide puisse être accroché par un solide, ça peut être intéressant. Par exemple, quand vous prenez votre température avec un thermomètre, que vous mettez le thermomètre sous le bras, par exemple, et que vous sortez le thermomètre, vous êtes très content que le liquide dans le tube ne se mette pas à retrouver sa position 20 degrés immédiatement et vous êtes très content que le liquide reste bloqué à la température de 37 degrés, que vous ayez le temps de lire la température. Et vous savez bien que pour reprendre la température, il faut secouer le thermomètre, il faut décrocher la ligne triple qui est accrochée à cause de ce phénomène d'hystérésis. Alors, essentiellement, ce que Frédéric vient vous expliquer, c'est qu'utiliser la mesure de l'angle de contact pour comprendre comment fonctionne une surface, pour la caractériser, ça ne marche pas. Donc, quand il y a un industriel qui vient avec son parapluie en disant « Dites-moi si mon revêtement de parapluie, il est bien ou pas », on pourrait lui dire « Facile, je prends de l'eau, je mesure l'angle de contact qui est dessus ». En fait, non, on ne peut pas, parce qu'on n'arrive pas à le mesurer à cause de ce phénomène d'hystérésis. Donc, pour faire des super parapluies, on utilise une autre méthode, quand on est un peu bloqué comme ça par la compréhension des choses, c'est qu'on va essayer de faire des expériences, et en l'occurrence, de regarder la nature et de voir ce que ça donne. Parce qu'en effet, ce qu'il vous a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a un gros problème quand on essaye de mettre des engrais sur les plantes, c'est que ça fait des gouttes et qu'elles ont tendance à ruisseler. Alors, pourquoi ? Comment ça marche ? Parce que ce n'est pas pratique sur les plantes, mais sur les pare-brises, ce serait pas mal. Alors, première question, pour vous réveiller un petit peu là, pourquoi est-ce que les plantes, elles ont cette tendance à avoir des gouttes qui sont complètement rondes et qui ruissellent dessus ? Alors, on vous a préparé un petit quiz. Est-ce que vous pensez que c'est pour faire joli ? Pour ne pas se salir ? Pour ne pas geler ? Pour toutes ces raisons ou pour aucune de ces raisons ? Alors, qui pense que c'est pour faire joli ? Qui pense que c'est pour ne pas se salir ? Alors, j'ai cinq ou six propositions. Pour ne pas geler ? Ok, une vingtaine. Pour toutes ces raisons ? Et qui pense que c'est autre chose, que c'est une arnaque ? Alors, non, vous avez mis la réponse dedans. Donc, en fait, les plantes ne veulent pas se salir. Alors, pourquoi elles veulent ne pas se salir ? Ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que, quand elles ont des impuretés sur elles, eh bien, ça a tendance à bloquer la photosynthèse et donc, elles s'auto-nettoient. Donc, quand il y a des gouttes qui passent, elles emmènent toutes les impuretés et ça fait ruisseller. Donc, voilà pourquoi. Mais maintenant, la question, c'est comment ? Alors, pour savoir comment ça marche, on utilise cet appareil-là qui s'appelle un microscope électronique à balayage. Donc, c'est un microscope qui va regarder à toute petite échelle parce qu'au lieu d'envoyer de la lumière, il envoie des électrons. et ça permet d'aller regarder la surface des plantes. Donc là, en l'occurrence, c'est la surface du lotus. Et vous regardez, si vous regardez, quand on va à la surface d'un lotus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des espèces de proéminences qui sont d'une taille qui est de l'ordre du micron, donc le centième d'une largeur de cheveux. Et même sur ces petites protubérances, il y a des petits poils. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très rugueux et qui est très rugueux à plusieurs échelles. Donc, on a une surface très rugueuse. Alors, pourquoi est-ce que la surface très rugueuse, ça aide ? Parce que si je viens poser ma goutte sur une surface très rugueuse, la goutte, elle vient se... et que le solide n'est pas trop mouillant, la goutte ne va pas avoir envie de venir s'empaler sur les plots, parce que sinon, ça lui coûterait trop d'énergie de surface, et elle va venir juste se déposer à la surface. Et si la goutte est juste déposée à la surface, autour d'elle, il y a de l'air, en dessous, elle voit un tout petit peu de solide, mais il voit surtout de l'air, et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'une goutte d'eau dans l'air, c'était rond. Donc, elle reste ronde, et elle coule très facilement. Donc, on appelle parfois ça l'effet fakir, parce que, de la même manière que le fakir, la goutte ne s'empale pas sur son tapis de clous. Alors, on va essayer de faire ça. Donc là, on voit un solide, qui est imitation plante, et si vous regardez la goutte qui est dessus, quand je penche à peine, vous la voyez se balader. Alors, normalement, il ne dit pas très bien, tellement ça va vite. Oui, ça vibre un peu, et vous la voyez se balader très vite. Alors, pour terminer, on va vous montrer avec quoi on a fabriqué cette surface. Et on a fabriqué cette surface avec du sable magique. Non ? Ah ben si, maintenant qu'on l'a dit. Si, si. Donc, on va juste vous montrer ce qu'on a utilisé. Ça va être la conclusion de notre exposé. Ah oui, j'aurais pas dû revenir sur ça. Non, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un jouet, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle Magic Sand. Donc, c'est du sable magique. Qu'on a collé... Alors, vous l'avez peut-être vu sous d'autres packaging, mais nous, on l'achète par... On est gros consommateurs de sable magique. Et on est venu coller ce sable magique sur un petit récipient comme ça avec du joint silicone. Et c'est comme ceci qu'on a réussi à imiter les plumes de canard dont on vous a parlé tout de suite. Donc ici, il y a le sable. Il est rouge, mais c'est pas parce qu'il est rouge qu'il est magique, parce que vous pouvez en avoir du magique mais jaune ou magique mais bleu. Et donc, si je le verse dans l'eau... Ça a été radine sur l'eau, en fait. Alors, vous avez deux choses à voir. La première chose... La première chose à voir, c'est qu'il flotte. Et puis la deuxième chose, c'est que quand il se retrouve sous l'eau, je suis capable de fabriquer des châteaux de sable sous l'eau. C'est un petit peu... On a un peu raté notre affaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de sable, pas beaucoup d'eau surtout, donc on ne peut pas faire un gros château... Non, non, non. Ouais. Si je mets plein de sable. Non, il ne faut pas... Non, pas d'eau savonneuse. Ça, c'est la seule chose qu'on ne va pas faire. Donc, ce que vous voyez, c'est que ça fabrique un château de sable sous l'eau. Et puis, vous pouvez voir une autre chose, et ça, ça sera notre dernier indice avant la conclusion sur le pourquoi est-ce que le sable magique permet de faire des châteaux de sable sous l'eau. C'est que si maintenant, on prend ce sable et qu'on le sort de l'eau, il est parfaitement sec. Donc, les questions sur lesquelles on va se quitter, c'est... Maintenant, normalement, si vous avez tout compris à notre séminaire, vous êtes éventuellement capable de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la surface de ce sable pour qu'il soit magique, ou du moins, quel genre de surface il faudrait mettre sur ce sable pour qu'il soit magique. Et une question à laquelle on pourrait répondre si on avait un tout petit peu plus de temps, c'est pourquoi... Qu'est-ce qui fait que ce château de sable magique tient ? Ou une autre question à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est pourquoi les châteaux de sable normaux tiennent ? Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention et puis on est prêt à répondre à des questions. La première question, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais répondre sous deux formes. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire au sable pour qu'il soit magique ? Et après, pourquoi il tient ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au sable pour qu'il soit magique ? Bien, ce que vous avez vu, c'est que quand on ressort le sable de l'eau, il est totalement sec. Donc, on veut mettre... Il faut mettre à la surface des grains de sable quelque chose qui fait que la surface des grains de sable n'aime pas l'eau. Par exemple, la même chose que le téflon qui est dans les poêles téphales. Vous savez que la surface des poêles téphales est très hydrophobe, n'aime pas l'eau, les gouttes ne veulent pas s'étaler sur la surface. Donc, on recouvre le sable par quelque chose comme du téflon. Premièrement. Donc, voilà le sable magique. Maintenant, qu'est-ce qu'il tient ? Eh bien, ce qui permet au sable magique de tenir, c'est l'exacte symétrique de ce qui permet à un château de sable de tenir. En fait, quand il y a ici un château de sable normal, vous avez un petit pont d'eau entre les billes, entre les grains de sable qui vient tenir les grains de sable les uns contre les autres. Et maintenant, comme on s'est arrangé pour que les grains de sable n'aiment pas du tout l'eau, ce qui se passe, c'est qu'entre les grains, il existe non pas un pont d'eau, mais un pont d'air. Et ce pont d'air agit comme une petite ventouse qui vient tenir les grains les uns contre les autres. Et c'est cette petite ventouse qui fait que, comme les grains sont tenus, ils refusent de s'écouler et ils forment des châteaux de sable sous l'eau. Bonjour, une dernière question. On a bien compris que les marchands de parapluie, les marchands de pare-brise sont intéressés par vos travaux. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les autres applications et les enjeux de ces travaux sur les bulles ? Qui est-ce qui est intéressé par nos travaux sur les gouttes ? J'ai un peu oublié ce speech-là. Vas-y. Je vais faire les bulles. Je dirais que sur les gouttes, la question... Parce qu'il y a deux questions. Il y a les bulles et les gouttes. Je dirais que la question de la stabilité d'une goutte, en fait, ça intéresse de nombreux industriels d'abord, on a dit évidemment tous les gens des cosmétiques. Parce que si vous voulez vous lavez les cheveux, vous allez être intéressés de savoir quelle va être la forme de la goutte d'eau quand vous allez avoir séché votre cheveu. Donc d'abord, il y a les gens des cosmétiques. Et puis, vous avez aussi tous les gens du pétrole. Alors pourquoi les gens du pétrole ? Parce que le pétrole, il est en général piégé dans des roches qui sont sous la terre. Et alors, quand on essaye de récupérer du pétrole, vous savez tous que la première chose qu'on commence à faire, c'est qu'on perce. Et dans les films, quand on perce et qu'on a trouvé le pétrole, ça se met à jaillir. Ça, ça ne dure pas longtemps, malheureusement, cette phase où quand on perce et ça se met à jaillir. Très rapidement, il faut pousser. Et quand il faut pousser, parce que le pétrole se retrouve piégé sous forme de gouttelettes qui sont dans des matériaux poreux, du sable essentiellement. et donc, évidemment, vous allez être intéressés par ces questions de comment ça se passe quand on essaye de pousser une petite gouttelette de pétrole dans un poreux. Donc, il y a ces gens-là, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, il y a une autre chose... Ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire. On a passé pas mal de temps à vous dire... On a passé pas mal de temps à vous dire que l'eau, ça mouillait parfaitement le verre. Et l'eau, ça avait tendance à bien s'étaler sur le verre. Quand vous faites la vaisselle chez vous, alors, on a tous un lave-vaisselle maintenant aujourd'hui, mais ça arrive quand même qu'on lave un plat. Et quand on achète des produits un peu chics, genre Pec-Excel, pour ne pas le nommer, l'argument de vente pour le Pec-Excel, c'est que vous n'avez pas à essuyer votre vaisselle quand vous avez nettoyé votre vaisselle. Et l'expérience, vous l'avez tous fait, c'est que quand vous sortez votre... Donc, vous avez nettoyé votre plat à gratin, vous le sortez de... Vous le rincez, et là, les gouttes d'eau, elles démouillent complètement la surface du plat à gratin. Et si elles démouillent parfaitement la surface du plat à gratin, ça veut dire que la surface du verre qu'on a laissée après avoir nettoyé, elle n'est pas parfaitement propre. Les gens qui vendent ce genre de produit, ils s'arrangent pour laisser une petite couche, toute petite, pas nocive pour la santé, une toute petite couche à la surface du verre qui rende le verre pas du tout hydrophile, mais qui le rende hydrophobe pour que les gouttelettes d'eau, plutôt que de faire un film continu à la surface de l'eau, fabriquent ces gouttelettes d'eau qui vont dévaler et permettre que la vaisselle soit sèche juste en secouant un petit coup comme ça et sans avoir à essuyer. Donc, tous les gens de l'industrie du détergent évidemment sont très intéressés par ces études-là sur le contrôle de la mouillabilité. de la mouillabilité. Merci.